Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les lois de Snell-Descartes qui s'appelle réfractomètre d'AB. Donc on nous dit qu'un rayon lumineux provenant d'un milieu d'indice inconnu N tombe sous incidence rasante sur un prisme d'indice n, plus grand que N. Il émerge en faisant un angle I' avec la normale à la face BC et le prisme est tel que l'angle B est droit. Donc c'est un prisme ici, un pavé finalement. On me demande à quelles conditions sur N et grand N un rayon lumineux peut-il émerger de la face BC ? Donc ici il va falloir bien comprendre l'énoncé et ce qu'on nous demande de faire. Donc déjà la première chose qu'on va supposer c'est que le rayon arrive toujours sur la face BC. et qu'il n'arrive pas sur la face CD, sans quoi le calcul serait un petit peu différent. Et donc pour que le rayon émerge de la face BC, ici, il ne faut pas qu'il y ait réflexion totale en J. Au vu du schéma. Parce que s'il y avait réflexion totale en J, le rayon repartirait en suivant la loi de Snell-Descartes de la réflexion, c'est-à-dire même angle ici. Et ensuite il arriverait ici sur lequel il y aurait potentiellement de nouveau une réflexion totale ou alors une transmission mais qui ne se ferait pas sur la bonne face. Donc ça c'est ce qu'on veut éviter. Alors déjà il faut s'interroger, est-ce qu'il peut y avoir une réflexion totale ? Donc on rappelle les conditions de réflexion totale. Il y en a deux, il ne faut pas les oublier. Il faut que N1 soit supérieur à N2, c'est-à-dire milieu incident plus réfringent que le milieu émergent. Et il faut que le sinus de l'angle d'incidence soit supérieur à N2 sur N1. Donc voilà, il y a deux conditions. Donc évidemment ce que j'appelle I1, c'est l'angle d'incidence sur l'incidence potentiellement à réflexion totale. Donc ici J, c'est cet angle-là que j'appelle I1. Et donc N1, c'est le milieu 1. Donc le milieu 1 pour moi, c'est le milieu du prisme, c'est N. Et N2, c'est le milieu dans lequel émerge le rayon. Et ici, le milieu dans lequel émerge le rayon, c'est de l'air d'indice NR égale 1,0. Donc ici, on a N qui est forcément supérieur à 1. Donc première condition vérifiée. Donc il y a potentiellement réflexion totale. Donc maintenant, nous, pour éviter la réflexion totale, on prend la condition contraire à celle qui a été énoncée au-dessus. Il faut donc que le sinus de l'angle I1 soit inférieur ou égal à N2 sur N1. Donc voilà la condition qu'on va suivre dans la suite de l'énoncé. Et encore une fois, je vais adapter mes notations tout de suite à l'énoncé. Donc N2 sur N1. N2, c'est NR. Donc je vais laisser NR pour l'instant. On mettra 1 dans l'application numérique sur n. Maintenant, on me demande évidemment une condition sur N et n. Donc il va falloir que je remonte à N. Pour l'instant, j'ai une condition sur I1. Et cette condition sur I1, je vais la transformer en une condition sur un deuxième angle ici, que je vais appeler I2 par exemple. Et dans ce triangle rectangle que je suis en train de dessiner en bleu turquoise, si j'appelle H ici ce point, on a que IJH est un triangle rectangle. Donc on se retrouve avec le fait que I1 plus I2 plus Pi sur 2 est égal à Pi. La somme des angles dans un triangle fait Pi. Et donc l'angle I1 que j'ai dans ma condition qui est encadré juste dessus est en fait égal à Pi sur 2 moins I2. Et donc ma condition étoile précédente se transforme en sin Pi sur 2 moins I2 inférieur ou égal à nR sur n. Et donc là, il faut être un petit peu à l'aise en trigonométrie. Vous allez apprendre au fur et à mesure des semaines, sin Pi sur 2 moins I2, c'est cos I2. Bon, alors pourquoi on a progressé ? Parce qu'on est passé de I1 à I2. Et maintenant I2, je vais pouvoir utiliser la loi de la réfraction, mais cette fois-ci en grand I. La première réfraction qui a eu lieu ici en grand I. Donc la loi de la réfraction en grand I me dit que grand N sinus de l'angle d'incidence en grand I, c'est quoi ? C'est une incidence rasante, c'est Pi sur 2. Donc j'en déduis que grand N sinus Pi sur 2 est égal à petit n sinus I2. Autrement dit que sinus I2 est égal à grand N sur petit n. Encore une relation supplémentaire. Et donc maintenant, entre ma relation 1 et ma relation 2, on a tous les deux I2 et on va faire apparaître tout simplement une condition. Enfin, on va mettre au carré pour transformer le cos I2 en sin I2. Donc l'astuce, c'est qu'on sait tous que cos carré I2 plus sin carré I2 est égal à 1, par relation trigonométrique. Donc lorsque je vais prendre ma relation petit 1, que je vais la mettre au carré, je vais avoir cos carré I2 inférieur ou égal à nR sur petit n au carré, que je vais transformer en 1 moins sin carré I2 inférieur ou égal à nR sur petit n au carré. Et maintenant sin carré I2, c'est tout simplement grand N sur petit n au carré. Donc ça fait 1 moins grand N sur petit n au carré inférieur ou égal à nR sur petit n au carré. Et donc on obtient la condition que doit vérifier grand N et petit n en multipliant par n carré par exemple. J'obtiens que petit n carré moins grand N carré doit être inférieur ou égal à nR au carré. Autrement dit, si je remplace par 1 pour l'indice de réfraction de l'air, n carré moins grand N carré doit être plus petit que 1. Voilà la condition que doit vérifier petit n et grand N. Donc dans la question 2, on me dit que cette condition est vérifiée. On la suppose vérifiée. J'essaie de reprendre la question, moi je n'y arrive pas. Donc on suppose que la condition est vérifiée. On mesure I' égale 15 degrés. Donc I' égale 15 degrés. Et sachant que n égale 1,732 calculé grand N. Cette fois-ci, on nous donne I'. Donc on va pouvoir remonter à la valeur de I1, puis de I2, puis de grand N tout simplement. Donc on a que en J, la loi de la réfraction de Snell-Descartes me donne que petit n sinus, ce que j'ai appelé I1, est égale à grand N sinus I'. I', je le connais, tout simplement. Donc de ça, je vais pouvoir en déduire déjà I1. C'était pas grand N, c'est Nr ici, bien sûr, vous avez compris. Puisque la réfraction se fait dans l'air. Donc je peux déjà en déduire I1. Donc Nr, c'est 1 sur petit n. Donc petit n, on dit 1,732. Et donc j'en ai vu que I1 est égal à 35, j'ai deux chiffres significatifs sur I1. Donc je vais prendre deux chiffres ici, 35 degrés. Alors attention, pour la suite des calculs, je garde bien tous les chiffres de l'angle I1 pour les applications numériques. Donc une fois que j'ai I1, j'en déduis facilement I2. Puisqu'en I2, on a vu que c'était égal à pi sur 2 moins I1. Donc ça va nous faire tout simplement 55 degrés. Et une fois que j'ai I2, je peux en déduire grand N. D'après la loi de la réfraction qu'on avait écrite tout à l'heure, on avait que grand N est égal à petit n sinus i2. Donc j'ai juste à prendre 1,732 multiplié par le sinus de ce que l'on vient de calculer. Et j'obtiens 1,414 comme indice de réfraction. Ici, si je n'ai pas fait d'erreur, je vais vérifier. La pi prime, c'était 15 degrés. Donc I1, c'était... Je pense que j'ai oublié de multiplier par le sinus i'. Je vais reprendre mes calculs. Ici, je ne pense pas qu'il soit bon. Je pense que j'ai oublié de multiplier par le sinus 15 degrés. Donc ça fait sinus 15 divisé par 1,732. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Ça fait 8,6 degrés ici. Pardon. Ça fait donc 81 degrés avec deux chiffres ici. Et enfin, ça fait 1,713. Ici, je vais prendre 1,71. Même si on n'a que deux chiffres sur les angles, on peut penser que I' était à 15,0 degrés. Sinon, c'est 1,7. On peut vérifier la condition qu'on avait tout à l'heure. n² moins N² qui est donc égal ici à 1,732 au carré moins ce que je viens de calculer au carré. Et on tombe sur 0,067 ce qui est bien plus petit que 1. Donc il n'y a bien pas de réflexion totale comme on l'avait souhaité en J. Donc voilà pour la correction de cet exercice qui est assez intéressant dans la mesure où il faut essayer de manipuler des sinus, des cosinus à l'aide des relations de trigonométrie, ce qui n'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc j'espère que la correction était claire. Et s'il y a des questions, mettez-le en commentaire. Bonne journée.